Qu'est-ce que j'ai trouvé assez difficile dans mon parcours de carrière quand j'étais plus jeune, c'était de voir que très souvent, des hommes moins compétents que moi, et je le dis en toute humilité, accédaient à des postes plus importants que le mien. Et au début, je trouvais ça un petit peu décourageant et injuste. Et finalement, j'ai décidé de tout simplement foncer, de les observer aussi. Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux ? Qu'est-ce qu'ils faisaient pour réussir comme ça ? Et sans adopter des comportements masculins, pour autant, j'ai fait quelques changements dans ma façon de me comporter face à un patron, face à des collègues, etc., d'apprendre à m'imposer, à avoir une voix autour de la table, à faire passer mes idées de manière à ce qu'elles soient retenues, de manière à ce que je puisse être à la tête de projets importants, etc. Et finalement, est-ce qu'on ne voit plus que je suis une femme et que donc, peut-être que je n'ai pas tout ce qu'il faut ? Parce que trop souvent, en tant que femme, on doit se prouver doublement avant de réussir à obtenir le poste. Et je vais vous dire, une de mes plus grandes fiertés, c'est quand j'ai quitté mon dernier poste de vice-présidente exécutive de la plus grosse firme d'expertise médicale au Canada, le chef des finances qui quittait l'entreprise en même temps que moi a dévoilé mon salaire au comité exécutif. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais le plus drôle, c'est que, comme c'était principalement des hommes, sur le comité exécutif, ils ont découvert que j'étais la mieux payée. Et ça a fait un scandale épouvantable, alors qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit le mieux payé. Mais là, c'était la femme qui était le mieux payée. Alors, je me suis dit que finalement, j'avais bien réussi à jouer mes cartes. Je ne savais pas que j'étais la mieux payée. J'étais heureuse de la prendre en quittant. En tant que femme, je peux faire quelque chose pour que le monde change de main. Avoir un enfant handicapé, c'est la preuve, pour moi, de l'amour infini des mères. Cet enfant ne me regarde pas souvent, ne m'embrasse pas, et je l'aime. Je peux faire quelque chose, maintenant que j'ai un bébé, j'ai producée un être humain. Je suis une superwoman. Une femme, elle s'amuse de la femme, elle s'amuse de l'acid. Elle est là où ? Elle est là où ? Elle est là où ? Je ne vais pas être tranquillement, parce que c'est embarré. Parfois, je dérange, je dis que même Dieu devrait être une femme. Sous-titrage Société Radio-Canada